D'abord, figure dans cette loi l'interdiction des certificats de virginité. Plus exactement, nous disons dans cette loi qu'il ne sera plus possible d'établir des certificats médicaux sans lien avec la santé de la patiente. Et je voudrais remercier Olivier Véran, le ministre de la Santé, avec lequel nous avons travaillé, notamment pour échanger avec les acteurs de terrain. Nous avons entendu certains nous dire, mais il est difficile pour une femme qui demande le certificat de virginité, pour une jeune fille, de rentrer dans sa famille sans certificat. C'est-à-dire si on interdit ces certificats, mais nous, nous pensons qu'il est important que la République se positionne. Et nous demandons qu'est-ce qui se passe pour une jeune femme dont l'acte fondateur de son mariage est d'avoir été envoyée chez un gynécologue subir un test de virginité. Nous pensons que personne dans la République française n'a à justifier de sa virginité. Par ailleurs, nous créons un mécanisme de rattrapage sur les questions de réserve héréditaire. Nous y avons beaucoup de trait avec le garde des Sceaux qui détaillera, je pense, s'il le souhaite, cette mesure. Mais l'idée, là aussi, pour nous, est de dire que dans la République française, on ne peut pas déshériter les filles au profit des garçons. Et donc, quand cela se passe sur la base du droit coutumier, le droit français devra permettre de venir rattraper cela. Nous décidons de renforcer la lutte contre les mariages forcés. Ils sont évidemment déjà interdits en France, mais d'après les grandes ONG, notamment le GAMS, environ 200 000 femmes vivent en France dans un mariage forcé. Et donc, avec cette loi, nous renforçons le rôle des associations et des ONG qui pourront alerter les officiers d'État civil lorsqu'elles ont connaissance de mariages forcés sur le point de se contracter. L'officier d'État civil procédera à un entretien individuel avec les deux futurs potentiels mariés pour s'assurer de leur consentement et aura l'obligation de procéder à un article 40 auprès du procureur de la République afin d'empêcher ce mariage de se tenir sans le consentement de la jeune fille, puisque souvent ce sont les jeunes filles. Enfin, dernière mesure, nous souhaitons renforcer la lutte contre la polygamie. La polygamie est déjà interdite en France, mais nous souhaitons protéger les droits particulièrement des femmes et faire en sorte que, notamment, nous prenions des dispositions en matière de retraite et de pension de réversion. Mais également, nous ne donnerons pas de titre de séjour à des personnes qui sont polygames. Et si la situation de la polygamie est découverte lors d'un contrôle, une fois que la personne est déjà avec un titre de séjour, ce titre de séjour lui sera retiré. C'est important, je me permets de faire une précision, parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans les médias, des gens, des témoins dire vous allez interdire l'infidélité, vous allez interdire le polyamour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit vraiment de la polygamie. Pourquoi est-ce qu'un mariage est contracté ? Parce que le mariage, il ouvre un certain nombre de droits, notamment en matière d'héritage, en matière de filiation, etc. Et nous voulons ainsi protéger les personnes qui s'engagent dans le mariage. Je voudrais remercier les ministres avec lesquels nous avons travaillé cela, le ministre de l'Éducation nationale, le garde des Sceaux, et bien évidemment auprès du ministre de l'Intérieur.